cuisine academy bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour ma salade du jour à base de quinoa que nous allons bien rincer pour enlever la saponine et enlever le petit goût amer qui pourrait subsister nous allons saler un tout petit peu de l'eau et on met à bouillir je prépare ensuite mes haricots palette que je vais mettre à la vapeur cinq minutes une fois que c'est cuit je les sors et je laisse continuer à cuire pour ma sauce de la moutarde de l'huile d'olive du vinaigre de cidre et un tout petit peu de sel et je réserve ma sauce notre quinoa est maintenant cuit je le remue un petit peu et je mets de côté et j'attaque ma salade des petites pousses d'épinards une endive que je coupe en petits morceaux des cubes de betterave cuites de la carotte râpée que j'arrose de jus de citron mais haricots mon quinoa des petits morceaux de tomates séchées une figue et là je maille du pain au levain j'écrase un avocat je me fais une tartine d'avocat je dépose dessus un peu de tomates séchées un petit peu de carottes râpées je mets ma vinaigrette je découpe ma tartine en deux je la dépose sur ma salade et ça y est c'est prêt je n'ai plus qu'à déguster alors voyez j'ai la chance d'habiter dans le sud ouest et pour peu que vous ayez une une terrasse bien exposé bien dès qu'il ya un rayon de soleil on peut manger dehors et on peut exposer sa peau aux uv pour pouvoir capitaliser un peu cette fameuse vitamine d alors je vous retrouve effectivement sur mes petites salades du midi et puis j'avais envie de vous parler aujourd'hui du cuit j'avais envie de vous parler du cuit d'ailleurs vous m'avez vu vous m'avez vu mettre du quinoa vous m'avez vu mettre des haricots palettes alors les haricots palettes je les ai cuits à peine cinq minutes à la vapeur mais tout ça pour vous dire que pour manger pour être crudivore quand on dit crudivore ça veut pas forcément dire qu'on est à 100% cru mais qu'on mange quand on laisse une large place au cru dans notre assiette alors s'y rajouter un peu de quinoa un légume à la vapeur ou une tartine de pain sans gluten fabriqué au levain si ça vous permet de continuer à manger comme ça et bien faites le ne soyez pas extrémiste je sais pas parce que vous mettez un peu de cuits dans votre alimentation que tout va être raté ou que vous ne verrez pas les bénéfices alors moi je veux vraiment démystifier le cru c'est cette auréole contre que certains crudivore se mettent autour de la tête je voudrais pas que tout le monde croit qu'il faut manger absolument tout cru pour avoir des résultats à partir de 50% de crues entre 50 et 80% de crues quotidiennement vous avez tout bon et ça vous permet également de ne pas vous désociabiliser je veux dire arriver chez des gens non moi ça j'en veux pas c'est cuit et ça c'est cuit et ça non c'est franchement pour l'avoir expérimenté c'est pas la bonne route vous gagnerez du temps en n'étant pas extrémiste alors évidemment parfois on est obligé de passer enfin on se sent obligé de passer par les extrêmes pour trouver ensuite un juste milieu donc je vous rassure à long terme vous verrez rajouter un petit peu de cuits ça permet quand même bien de durer dans le temps j'invite ceux qui voudraient découvrir vraiment cette alimentation au plus près et bien à s'inscrire sur un de mes stages pratiques et là je vous assure que vous repartez avec tous les outils pour mettre plus de crues dans votre assiette vous trouverez tous les renseignements sur mon site www.cruzineacademy.com voilà je ne vais pas discuter plus longtemps puisque j'ai l'habitude de faire des vidéos très courtes pensez à liker pensez à les partager si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire là tout de suite vous cliquez dessous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir 1 à à